10h25, on parle livre pour enfants, puisque régulièrement nous partageons des conseils de lecture avec vous Tiffaine et aujourd'hui on s'intéresse aux enfants qui n'ont pas vraiment été sages. Et oui, la plupart des enfants ne sont pas très sages en fait. C'est vrai, mais vous savez les chiens ne font pas des loups. Oui voilà, je ne vous parlerai pas de mes enfants. Ce n'est pas tout à fait sage je crois. Ce n'est pas exactement l'expression. Les chiens ne font pas des sages. Des chats pardon. Des chats. Alors les enfants souvent sont très malicieux, surtout quand ils font des bêtises. Alors pour ces enfants-là, j'ai ce livre-là et la suite. Le monstre du placard existe et je vais vous le prouver. Et comment élever le monstre du placard d'Antoine Doll et Bruno Salomon à Actes Sud Junior. Alors je vous explique, c'est un enfant qui se retrouve avec un monstre dans son placard. Et alors ce monstre-là évidemment n'est pas très sage. Il laisse traîner ses jouets, il laisse des miettes de gâteau sous le lit, il dessine sur les murs. Bon, évidemment c'est un monstre qui est très pratique au moment où les parents débarquent dans la chambre, s'apprêtent à se disputer l'enfant. C'est le monstre que tous les parents connaissent un petit peu. Vous voyez ce que je veux dire ? Le monstre bien utile, le monstre à Libye. Bon, c'est un livre très drôle qui plaît beaucoup aux enfants. Et puis voilà, en fait ce monstre-là est adorable. Et puis aux parents aussi, moi j'aime bien. Vous le voyez, les dessins sont vraiment sympas. Et puis ça permet de parler aussi des petites bêtises et puis des petits mensonges du quotidien. Et dans la famille des enfants turbulents, vous avez choisi aussi de parler de ce livre. Moi j'adore le titre. Oui, la tribu qui pue d'Élise Gravel et Magali Leuch aux éditions Les Fourmis Rouges. Alors c'est très simple, c'est une tribu d'enfants sauvages. Voilà, qui vivent en autonomie, qui cueillent, qui pêchent, qui recyclent tout ce qu'elles trouvent. Mais bon, le problème c'est que c'est une tribu du coup très indépendante. Et les adultes du village d'à côté voudraient bien les dompter un petit peu, les envoyer à l'orphelinat et surtout les laver. Mais ça ne va pas être si simple. Et en fait, c'est les enfants qui vont finalement dompter les adultes. Alors c'est un livre assez insolent, qui en fait est un pied de nez à la discipline, qui est aussi assez écolo et qui plaît beaucoup aux enfants à partir du CP. Donc voilà, je vous le conseille. La tribu qui pue, je fais une petite parenthèse, Florence, je vous sentais très attentif. Parce qu'on se pose tous la question, comment on se lave en Laponique quand on est parti comme ça pendant six semaines ? On n'a pas trop le temps d'en parler. On n'est pas fait de livres, non ? L'aventurière qui pue, non, ça n'existe pas. Peut-être, pas par nous en tout cas, ça doit exister. C'est vrai que ces enfants-là sont plutôt aventuriers quand même. Ils cueillent des baies, ils se débrouillent par eux-mêmes. Allez, un autre livre, le dernier. Alors imaginez que Marie Desplechin rencontre Claude Ponty. Alors à eux deux, ils ont écrit des dizaines de livres pour enfants. Et cette fois-ci, ils décident de raconter l'enfance des personnages célèbres. Alors ça va de Jésus-Christ à Hatshepsut à Charlie Chaplin. Alors c'est romancé, c'est très mignon. Vous voyez Claude Ponty essaye de montrer l'enfant qui est caché derrière les représentations les plus célèbres, qui ont marqué un peu les esprits. Vraiment, je vous conseille ce livre, c'est un très beau livre. C'est à la fois un livre pour enfants et pour adultes. Ça inspirera peut-être les enfants. Ça plaira aux adultes. Et puis voilà, il faut se dire que tous les enfants sont malicieux et que ça donne parfois des jolies carrières, des beaux destins. C'est un très beau livre. J'aime bien, mais en tout cas, les conseils de lecture pour les jeunes et puis pour les parents ou les grands-parents que nous sommes aussi, c'est important à retrouver évidemment sur le replay de France 3. Merci, Tiffane, pour ces jolis conseils de lecture.